Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine! Alors aujourd'hui je vous propose la recette du sirop à la menthe fait maison. Franchement, le fait maison est toujours meilleur. Alors, si vous êtes intéressé, restez scotché! Alors ici j'ai les ingrédients dont j'aurai besoin pour cette recette. Donc j'ai de l'eau, j'ai du sucre, j'ai de la menthe, oui, des feuilles de menthe fraîches bien évidemment. Et aussi j'ai de l'essence de menthe et j'ai de la couleur, donc de la couleur alimentaire verte. Si c'est comme ça, ça se dit, sinon food coloring, green food coloring. Donc ici, avant de procéder, on va commencer par laver nos feuilles de menthe. On va bien les rincer, on ne va pas rajouter quelque chose, c'est juste de l'eau propre. On va juste rincer au cas où il y avait des saletés dedans et tout. Et une fois que c'est bien propre, on va les mettre dans la casserole. Voilà, comme ce que je suis en train de faire ici. Et on va rajouter de l'eau pour pouvoir faire bouillir. Alors le but ici, c'est juste de faire bouillir pour pouvoir infuser les feuilles de menthe, laisser infuser les feuilles de menthe. Donc dès que ça commence à bouillir, je ne ferme pas, dès que ça commence à bouillir, j'éteins le feu et c'est là maintenant que je vais fermer et laisser reposer pour que les feuilles de menthe puissent infuser dans l'eau tranquillement. Voilà, donc au bout de peut-être 30 minutes à peu près comme ça, après je reviens et je vais retirer les feuilles de menthe parce que je vais remettre le liquide au feu encore. Donc je viens ici pour filtrer, je vais filtrer pour retirer toutes les feuilles de menthe et je vais ramener ma casserole au feu. Alors une fois que j'ai filtré mon liquide, voilà maintenant il est temps de rajouter le sucre. Et ici le sucre en fait c'est un pot de liquide de menthe pour deux pots de sucre. Voilà, donc un pot de liquide de menthe pour un pot de sucre, si vous voulez un sirop normal. Et un pot de liquide de menthe pour deux pots de sucre, si vous voulez un sirop un peu plus épais. Voilà. Et moi ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai utilisé par exemple un pot de sirop de menthe pour un pot et demi de sucre. Donc j'ai pas fait un pot de sucre, j'ai pas fait deux pots de sucre, j'ai fait un pot et demi de sucre. Donc voilà un peu l'idée que je vous donne en fait par rapport aux mesures pour votre sirop. Si vous le voulez encore super épais, vous pouvez mettre trois pots au même de sucre, ça dépend de vous. De toutes les façons, le sirop, pour le consommer, vous devez le diluer avec de l'eau. Donc le plus épais votre sirop sera, le plus vous allez devoir le diluer avec de l'eau pour pouvoir le consommer. Donc c'est pas comme si, parce qu'il est trop épais, vous êtes en train de consommer trop de sucre, non. S'il est trop épais, vous allez devoir diluer encore plus d'eau, vous allez rajouter plus d'eau. Donc dans tous les cas, vous allez contrôler ça, d'accord. Donc voilà, une fois qu'on a rajouté le sucre, on va laisser bouillir à feu fort pendant 15 minutes, voilà, en remuant de temps à autre. Et voilà, c'est tout. Vous retirez du feu après 15 minutes et vous laissez refroidir. Et une fois que ça a bien refroidi, vous renversez ça dans un bol comme ce que j'ai fait ici. Voilà, j'ai renversé dans le bol, ça a bien refroidi. Maintenant, je vais faire mon mélange. Donc je vais rajouter de l'essence de menthe, voilà. C'est juste pour accentuer un peu le goût de la menthe qui est dedans. Parce que là, oui, il y a le goût de la menthe parce que ce sont les feuilles de menthe. Mais je veux juste accentuer un peu, vous allez voir, juste pour me rapprocher un peu du goût du sirop de menthe qu'on trouve dans les supermarchés, si vous voulez. Mais c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de rajouter de l'essence de menthe, voilà, c'est pas obligatoire. Et là maintenant, une fois que j'ai fini d'ajouter mon essence de menthe, je vais rajouter maintenant de la couleur verte, voilà, de la couleur alimentaire verte. Pour moi ici, c'est en pâte comme ça, c'est du gel, mais vous pouvez utiliser en liquide si vous en avez ou en poudre, ça dépend de vous, ce que vous avez fait avec, il n'y a pas de souci. Donc je vais rajouter un tout petit peu de couleur et je vais bien mélanger. Et ensuite, si je ne suis pas satisfaite de la couleur, je vais rajouter encore de la couleur. Mais allez petit à petit pour éviter qu'il y en ait trop, voilà, allez petit à petit parce que s'il y en a trop aussi, ça peut changer le goût de votre sirop, d'accord? Donc on va aller doucement, doucement et moi je recherchais la couleur verte du sirop qu'on trouve dans le supermarché, là. Donc c'est ce que j'ai cherché, c'est ce que j'ai trouvé. Et voilà la couleur que j'ai finalement obtenue. Je suis allée doucement, doucement et voilà ce que j'ai obtenu. Donc faites selon ce que vous recherchez et selon ce que vous voulez. J'ai essayé d'utiliser cette louche transparente, là, en fait, pour pouvoir vous montrer un peu la couleur verte que j'ai obtenue. J'espère que vous allez bien voir parce que je me suis dit, vous ne voyez pas forcément à quel point c'est vert, en fait. Donc voilà un peu ce que j'ai obtenu. Ce que je vais faire ici maintenant, je vais les renverser dans mes bouteilles que je vais garder. Je conserve ça généralement dans mon placard de la cuisine, comme ça. Mais généralement aussi, ça ne fait pas plus de cinq jours. Croyez-moi, ça finit super vite parce que quand il y a du sirop, tout le monde en consomme. Je fais des menthe au lait, je fais des sirops, des cocktails avec et tout. Donc je garde ça dans mon placard de cuisine pendant cinq jours. Si vous voulez garder ça pendant plus de temps que ça, je vous conseillerais de garder ça au réfrigérateur. D'accord? Pour que ça dure plus longtemps. Ici maintenant, je vais vous montrer comment faire la menthe au lait, comme ce qu'on a au pays là. Il y a quelqu'un, en fait, il y a une maman qui m'a demandé dans les commentaires de lui montrer comment faire cette recette là. C'est pour ça que je fais particulièrement cette vidéo là. Voilà. Et elle m'a demandé pour faire du commerce. Donc c'est en même temps une idée de commerce pour qui est intéressé. C'est simple, aussi simple que ça. C'est juste du lait que vous allez mélanger avec le sirop de menthe. C'est tout. En tout cas, je vous montre la méthode la plus facile, la plus simple. D'accord? Donc ici, pour une quantité de sirop de menthe, j'ai rajouté trois quantités de lait. Après, à vous de voir aussi, ça dépend de l'épaisseur de votre sirop. Voilà. Donc vous allez mélanger au fur et à mesure jusqu'à ce que ça soit dilué. Et vous allez goûter aussi au fur et à mesure pour être sûr que ce n'est pas trop sucré. Parce que vous ne voulez pas que ça soit extra sucré. Donc c'est de diluer le lait. Vous pouvez utiliser aussi du lait concentré non sucré. Rajouter du lait concentré non sucré à ce mélange-là. Du lait en poudre, j'en ai dos et autres là aussi. Si vous voulez, ça dépend de vous. Mais ça, c'est la méthode la plus simple et la plus facile. D'accord? Je vous ferai des vidéos pour vous montrer d'autres méthodes. Mais la méthode la plus simple et la plus facile, c'est ce que je vous ai montré là. Donc ici, maintenant, je vous montre une petite recette de cocktail que vous pouvez faire avec votre sirop de menthe. Donc j'ai de la limonade ici. Vous pouvez utiliser du Sprite, vous pouvez utiliser de l'eau gazeuse. C'est comme vous voulez. Donc je renverse ma limonade dans mon verre. J'ai mis des tranches de citron dedans. Et là, je vais rajouter maintenant mon sirop de menthe. Et voilà, c'est tout. Vous avez un mocktail. Voilà. Fait maison. Délicieux comme pas possible. Rafraîchissant comme pas possible. Vous pouvez rajouter un peu d'alcool pour en faire un cocktail si vous voulez. Et voilà. C'est si simple que ça. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de commenter. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Dites-moi dans les commentaires si les petits sachets de menthe au lait là vous disent quelque chose. Ça rappelle trop le pays. Ça rappelle trop le pays. Bisous à tous. Et que Dieu vous bénisse. Bye.